Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur War Tales. Dans l'épisode du jour, maintenant qu'on a terminé le destin de Tiltren, on va continuer à écumer la zone. Le but étant à terme de recruter un ou deux nouveaux personnages pour en faire notamment un érudit pour pouvoir terminer le tombeau. Ce sera une bonne chose. On a aussi un boss à battre et j'aimerais qu'on dégage encore quelques points de renommée, qu'on fasse quelques contrats supplémentaires afin de monter de niveau avant de changer de zone pour qu'on soit assez opti. Donc du coup, on va aller parler à l'émissaire, voir si elle a des contrats à nous offrir. Mathias Lund, on le fera évidemment à la fin. On repère de brigands de moyens. Ok, on prend. Ok. Et elle va vaincre la bande de Elena. On prend également. Ok, c'est dans ce coin-là. Ça non, pas pour le moment ce genre de contrat. On n'est pas OP à prendre dans le compendium. Ça, on va le faire tout de suite. Voilà, ce sera fait. Titres de savon éclectique. Les titres, je crois que c'était une mécanique qu'il y avait avant, mais qui ne s'utilise plus désormais. Ok, on va aller s'occuper de ça. Ça peut être une bonne chose. Il va y aller par là comme ça. Let's go. Au passage, on récupérera également toutes les ressources qu'on pourra. J'ai vraiment hâte d'avoir un personnage qui pourra devenir bûcheron. Parce qu'on manque cruellement de bois. Et je n'ai pas envie d'enlever les métiers, de les remettre. Surtout quand il commence à prendre quelques grades. On va passer par ici. Inspecter, ce n'est qu'un panneau. On a le centre d'entraînement de la fraternité. Il faudra qu'on y retourne. Pour l'instant, on va passer par ici. On va aller monter dans les contreforts montagneux. C'est peut-être eux. Oui, c'est eux. On va aller s'en occuper. Allons-y. On dirait qu'ils sont en train de se battre déjà. Sanglier. On va commencer à les affronter. Et du coup, on aura des sangliers qui seront alliés avec nous. C'est plutôt sympa ça. C'est une configuration qu'on n'avait pour l'instant pas connue. Alors, toi, tu es un truand. Toi, tu es un braconnier. On n'est pas aussi un braconnier. On va se mettre ici. Narev, ok. Théodore. Armand, il va venir là. Ok, là, on devrait être pas mal. Ensuite, ça. Ici. Vous êtes les premiers à jouer. Ça ne m'arrange pas, ça. C'est ça, elle est pas mal comme ça. On a tout le monde déplacé. On va pouvoir y aller. Non, je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça. Ok, là, tu y a pris. Ce sera parfait, ça. On peut faire les deux. Ok. Tu viens attaquer exactement celui qu'il faut. Le poison, ce n'est pas cool, par contre. Ok, tu vas venir jusqu'ici. Ok, là, tu prends chair. Et on enlève le poison. Du coup, on va récupérer deux points. Et, euh, Führer. Pour leur prochaine attaque. Du coup, toi, tu vas même pouvoir venir ici. Te mettre un petit peu à l'abri. Et on gagne encore un point. Quatre, ça va. Et on recule. Toi, tu vas mourir. C'est quasiment sûr. Je vais venir jusque-là. Là, t'as pris cher, mon gars. Ah oui. T'as bougé. Et t'y as pris. Là, tu vas prendre. Très bien. Alors là, ça va être la même. Hop. On fait ça. Et on fait ça. Comme ça, les deux, quand ils vont bouger, ils vont tous les deux se prendre des tirs. Et t'es mort. Du coup, on récupère un point. Et tu es mort. Oh si, ça, c'est pas beau. Là, on est galvanisé. Malheureusement, toi, tu vas être trop court. Mais tu vas venir jusque-là. Allez, on va se prendre une petite déviation. Allez, viens m'attaquer. Parfait. Toi, tu prends déjà un tir. C'est pas ça que j'avais envisagé. C'est pas grave. Je vais aller m'occuper de toi, ici. Je vais te cogner. Affaiblissant. Ouais, je pense que ça suffit. On est engagé. On est bon. Tu vas m'attaquer. Trois. C'est pas énorme. C'est pas énorme. 11 en plus. Du coup, tu es engagé au CAC. Juste comme ça. Très joli. On pourrait t'assommer. Ouais, mais non. Ah, la boue, c'est pas génial, hein. Bon, tu vas le finir, ici, comme ça. Non, c'est toi qui vas le finir, en fait. Ce sera très bien. Paf. Et du coup, on va pouvoir venir juste derrière, comme ça. Hop. Je viens de topper ici, comme ça. Et encerclé. Viens, allez, Tessa, tu vas venir l'achever. Tu vas te mettre comme ça, pour avoir les bonus. Paf. Non. Le titre impitoyable. D'accord. Si tu veux, Armand. Un retour. Désolé. Tessa, il faut que tu termines ton tour. Voilà, c'est très bien. Eh bien, Armand, tu vas terminer celui-ci. Magnifique. C'était plutôt bien mené, tout ça. Alors, on récupère un peu de bois. Parfait. Un journal de bord qu'on pourra vendre. Tabard du meneur. Niveau 3. C'est sympathique. Armure légère. Require niveau 2. Ça, je le garderai bien. On va voir ce qu'on a. Les rostres de moustiques. Théodore a pris un niveau. C'est parfait. On peut tout réparer pour 2. Ok. Ok. On aurait pu s'occuper des sangliers aussi. Tant qu'on y était. Mais, on va plutôt s'occuper du repère des brigands. Pour l'instant, on se débrouille pas mal. Faut juste qu'on s'arrange pour que ça paye plus que ce que ça nous coûte. D'ailleurs, je voulais voir. Pyrrhus. 15. Critique 2. Mouvement 2. Plus 1% de critique. Plus 7 d'armure. Évidemment, on veut ça. C'est bien mieux. Et ça, on pourra le revendre. 44. Et la ferme prospère. Le chanvre. Non, rien d'autre. Ça, on avait tout fait ici. On va aller vers le sud. On va s'orienter comme ça. Ouais, ça devrait passer par là. Je ne suis pas sûr. Là aussi, on va quand même tenter. Le centre, on va aller le voir. Il n'y a pas vraiment rien à récupérer ici. Ok, inventaire, amélioration. On peut améliorer. Ok, pour 300, on peut gagner de nouvelles habiletés en fait. Ok, si on n'est pas satisfait de celles qu'on a. Mais pour l'instant, on est très content de ce qu'on a. Théodore a pris un niveau. Alors, la flèche renforcée. Chaque fois que cette unité inflige un coup critique, elle applique saignement. Toutes les deux attaques à piller vulnérabilité. On peut contrôler les animaux au combat. Toutes les deux attaques, c'est coup critique. Et à chaque fois qu'on fait un coup critique, on a 21% de chance de faire des coups critiques. À chaque fois qu'on fait un coup critique, c'est saignement. J'aime bien le saignement à partir là-dessus. Et on va encore prendre carrière là du critique. Voilà, toujours plus de critiques. La dextérité aussi, ça serait bien. Mais comme on avait déjà un petit plus en critique. Donc là, on va prendre plus 2% de critiques et plus 2% de dégâts critiques. 23% de critiques et plus 30% de dégâts critiques. Ça, c'est pas mal. On a notre Arod aussi qui a pris un niveau. Notre poney. Du mouvement, du critique, de la constitution. On augmente le transport. Plain de carrière pour Arod. Là, on est plutôt pas mal. Et on va ressortir. Très bien. On va faire un petit campement. On peut toujours pas faire le lutrin. Les crochets, il m'en reste 11. Les hameçons de pêche, il m'en reste 9. On va fabriquer 1. On est bien comme ça. On va se faire un petit peu à manger. Des moutons. Parfait. Comme ça, on gagne un point. Et on va se sustenter. Allez, une petite bière. Là, on est plutôt pas mal. On a gagné 25. On est au taquet sur les points de bravoure. On en avait utilisé 3. On remorgane 2. C'est très bien. On va pouvoir repartir. Ok, là, on est plutôt sur le bon chemin. Donc ici, il y a des sangliers. On va plutôt aller par là. Peut-être par ici qu'ils sont. Ah, là, il y a quelque chose qu'on n'avait pas récupéré. Ici, on soude. On prend. Ah, à moins que ça soit des iris des neiges. C'est ça. On va aller inspecter ce qu'il y a là. Oh ! Livre de prière dédié à l'œil et à Jérou. Ah, mais c'est une babiole. C'est dommage. Par contre, les 50 balles, on prend. On a dit qu'on part vraiment dans la bonne direction. 50 balles comme ça qu'ils traînent. Nice. Les iris des neiges, c'est très très bien. Ça sert notamment à... On va monter ici. Ça sert à... Notamment à faire des remèdes. Oh, ils sont là. Les brigands. Je vais prendre ça. Ah, et du coup, on n'est pas très très loin du tombeau de Tiltraine. Un repère est un lieu infesté d'ennemis. Plus il a de crânes actifs, plus il est dangereux. Pour réduire le nombre d'ennemis du repère, cherchez des groupes avec un crâne dans la région. Les éliminer facilitera votre attaque finale. Niveau 3. Les renforts ennemis arrivent. Ok. Donc on va tenter ça. Trouver les groupes ennemis dans la région et se les faire. Même si j'en vois pas. Je pense que ça, c'est les sangliers. On va aller récupérer le bois. On va y aller comme ça, en fait. Pour l'instant, on n'a pas trop trop galéré. Ah, ils sont niveau 3. Ils sont 3 et 3, 6 et 2, 8. Ah, il y a du monde quand même. Allez, on va tenter. Premier jouet. Côté où ? Ok. D'accord, il va être par là. Ce qu'on va faire. On s'interesse ici. Ok, on va s'installer comme ça. Ok, on va s'installer comme ça. Ok, ça c'est pas mal. Je vais venir là. Ah ah. Le ciblage est fait. Ok. On va s'installer comme ça. Je vais aussi faire comme ça ici. On va venir t'aider, un petit coup de courroux, fureur, hop. Joli, le kill direct, d'accord, ça j'avais pas anticipé, mais alors pas du tout. Ok, ça c'est fait. Et même joliment fait, et tu vas venir là, hop, tu récupères un point. Aïe. Ça c'était pas cool. Allez, on va aller le chercher celui-là. Ici, je vais aller le chercher toi. En fait, vous deux même. Parfait. Déstabilisation. Parfait. Saignement. Ouch. Mais tu meurs. Toi, tu vas jamais jouer, normalement. Tessa, t'as bien fait ton kill. Tu vas gagner... Gaval... Gaval... Motivé, voilà. Galvaniser. Galvaniser. Voilà, je perdais un petit peu mes mots. Galvaniser toutes nos troupes, comme ça on gagne 3 points. Et tu vas commencer à te déplacer pour aller soigner Pyrrhus. Les renforts ennemis arrivent. Voilà, d'accord. Comme ça. Et comme ça. Ici, tu vas me faire ça. On va soigner le poison. Fureur. Non, on va se déplacer un petit peu comme ça d'abord. Ah, tu veux pas. Si je viens là, et que je balance Fureur. Ouais, tant pis. Tu vas venir là, comme ça on va regagner un point. Ah oui, il y a quand même beaucoup de monde. Qui sont arrivés. 7 contre 11. On va voir ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. On va avoir besoin d'aide. C'est très bien, lui on va pouvoir s'en occuper. Ah non, me dis pas que t'as le temps de frapper. Ouch. Pas cool du tout. Oh. C'est très bien. c'est bien très bien c'est bien de taper tes potes on a qui ? on a toi on va faire ça comme ça tu peux terminer ton tour on a regagné un point ça m'embête tous ces tireurs tu m'as fait reculer c'est pas mal ça m'engage avec celui-là je suis engagé donc c'est très bien ici ça c'est terminé je t'engage aussi ça va être à toi de jouer tu vas pas faire grand chose ah c'était pourquoi t'es par là je t'avais pas vu très joli avec saignement c'était celui-là ok qu'est-ce qu'on va faire fureur on va plutôt faire ça voilà voilà très bien et tu vas venir là pour regagner un point toi t'es au cas que tu peux rien faire toi par contre tu vas me tirer dessus et tu vas me dégager de l'engagement mais comme ton pote il avait joué c'est trop tard Armand Armand et qui après salut Joey il va venir là voilà là t'as pris cher tu vas venir par ici voilà tu prends excessivement cher et ici comme ça comme ça si tu viens tu vas te prendre une jolie bille dans la tronche ouch allez Igor il peut encaisser galvanisation parfait alors j'ai besoin que tu viennes jusque là pour le moment tu l'as pas encore trouvé ok il est là je suis trop court 6 points on peut encaisser pas de soucis affaiblissement affaiblissement ok ça kill plus d'armure pour toi ouf quel joli tir alors honnêtement bah tu vas terminer le boulot voilà sans démoraliser non hors de question là tu vas prendre tarif bien joué d'avoir tiré sur ton pote comme ça comme ça on va pouvoir le terminer il n'y a plus personne ici donc toi tu vas pouvoir venir jusque là je pense que normalement ça devrait le faire 80-20 voilà 100% et on récupère un point si ça c'est pas magnifique là on est trop court donc on va aller le toper au cac très joli le choc a faiblissant Narev est-ce que tu as assez de déplacement malheureusement non ah et Armand il n'en aura pas non plus donc du coup c'est Igor qui sera le plus proche oh 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 j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu ah oui il y en avait un encore le vilain mais on arrive au cac et on va commencer à le tataner t'es ça du coup ah non il reste qui c'était Armand qui restait tu peux venir là mais je vais vouloir soigner Pyrrhus on gagne que 3 ah ouais c'est pas foufou quand même voilà Tessa qui venge notre ami Pyrrhus qui s'était pris une douille c'est pas pour rien que c'est elle le capitaine et c'est réglé alors on utilise un remède ça faisait longtemps 9 matériaux bruts mais il me semble qu'on en a encore pas mal 47 donc ça va on taresse Tessa et Igor ont pris un niveau et on a chopé beaucoup de choses alors 2 tissus qu'on soude un petit crochet un petit peu de bois statue de champion du charbon tiens donc tabar de hors la loi niveau 3 ça se revendra d'agabîmé de niveau 3 dextérité plus 5 compétence empoisonnement un arc de pierre niveau 3 tiers vicieux ça repousse la cible 45 oh évidemment il y a le repère des brigands à fouiller qu'est-ce qu'on a ici grives acier givre acier difficile à extraire impossible de trouver l'état naturel seuls les mères forges on le savent l'employé oh ça on prend un médaillon volonté plus 1 porte bonheur en état dégâts suivi des attaques d'opportunités réduit de 50% ça peut être bien ça et là on a un couteau de lancé fantôme sympathique tout ça et on voit encore plein de choses à récupérer des parchemins des marchandises oh ça pèse 7 mais ça vaut 102 des sardines du blé des crochets ici un bar mariné à l'huile de chanvre 14 de nourriture on prend plantes tabouret de veille on vous apprend à bricoler un tabouret de veille pierre aiguisé critique augmentée de 10 un corps gît dans la neige il y a quelque chose accroché à sa ceinture du 100 tâche les lettres formant le nom lund gravé à l'arrière du pendentif du pendentif ou s'il a l'huile voilà que je leur donne à sa maman malheureusement j'ai personne pour faire ça pas de chanvre avec tout ce qu'on a trouvé déjà c'était pas mal rien dans les tentes je crois qu'on a tout pris on est plutôt pas mal on va regarder ce qu'on peut faire au niveau équipement par exemple pyrus tu as quoi comme arc plus 8 en dextérité plus 8 bon il n'y a pas photo Narev est-ce que tu as un objet qui te donne quelque chose oui on taresse aussi mouvement plus 1 et ça t'as rien des fois qu'on se fasse AP au cac on va se mettre ça ça réduit les attaques d'opportunité c'est plutôt pas mal on va prendre le tabouret de veille oui très bien c'est plutôt pas mal tout ça le tabouret de veille alors qu'est-ce qu'il donne réduit les chances d'être attaqué pendant le repos réduit les chances d'évasion des prisonniers 10 bois et 5 de cuir intéressant du coup Igor il va prendre un niveau des niveaux 4 alors Igor ce qu'il lui faut c'est de la force c'est de la force et de la constite mais la force on a deux points là donc on va prendre ça parfait Kyrus non c'est Antares qui a pris un niveau la constitution on peut y aller et tu es destructeur de rang 5 alors brise armure dégâts infligés à l'armure augmentés de 35% tant qu'il y a au moins deux ennemis à moins de 6 mètres cette unité est la protection dégâts et critiques augmentés de 20% contre les unités ayant au moins un malus tu vas plutôt prendre ça le brise armure ça me semble pas mal et on prend un Tessa qui prend un niveau la volonté ça serait bien la force plus deux encore alors tuer niveau 5 esprit d'équipe tant que cette unité est adjacente à un allié elle a brutalité dégâts augmentés de 30% chaque fois qu'un allié adjacent est attaqué en mêlée par un ennemi inflige 13 de dégâts à cet ennemi soutien à serrer point idéal les attaques à distance appliquent des instabilisations pendant un round on va prendre esprit d'équipe ça correspond bien à Tessa donc c'est parfait du coup sur les voies on a débloqué des choses célèbres on est à 12 on se rapproche 14 plus qu'un petit point et on aura de nouvelles connaissances débloquables et donc on va repartir du coup on pourrait repartir par là on a ça aussi un poste frontière des doran je sais plus où il était à lund donc c'était par ici la ferme prospère je sais plus exactement je sais plus exactement c'est pas grave on va fouiller il faut qu'on avance il va falloir qu'on se repose ok genre ici est-ce qu'on peut fabriquer de nouvelles choses alors les torches il nous faut de la graisse tout ça on peut fabriquer le lutrin déjà donc j'ai envie de le faire tout de suite ce sera fait le lutrin on va le poser évidemment ici mais je le veux pas dans ce sens là voilà comme ça c'est très bien on va manger paf 14 d'un coup R22 et on va se mettre un petit sida et on se repose on a rien mis 2 de l'influence c'est parfait un bon payeur 7 sur 10 très bien on avance on a 2000 balles ce qui est plutôt bien je ne me souviens pas qu'on soit venu ici ah bah si c'est là il y a de l'eau il me semble ouais c'est ça il y a de la mer la bergerie de toute façon l'ound il faudra qu'on récupère sa quête auprès de de l'émissaire de Stormcap donc on va remonter en ville il faudra verser 131 au prochain repos d'accord ferme des lund je vais quand même venir ici pour voir si je peux pas rendre le médaillon de Lucilla à l'ound on peut donner le médaillon mais c'est très bien 80 c'est une grosse partie de ce que je dois payer donc c'est parfait et en plus on gagne un petit peu d'influence au passage il nous reste quoi ici vers Edoran vers Gusenberg et le tombeau de Tiltren ok hop on récupère le chanvre on va pas voler et on va repartir vers le nord mine de sel du mont Atis évidemment si on peut récupérer encore des ressources on est première bien évidemment oh rubis saphir très très bien par contre rubis saphir est-ce que juste ça se revend objet de luxe objet à revendre parfait moi ça me va bien ça augmentera nos finances on va avoir deux deux contrats à nous faire payer on se reposera et on paiera les troupes un stompcap ce sera parfait on va commencer c'est ici on prend les primes Mathias Lund à vaincre la compagnie de Rochen ils ont de la bannière de la fraternité ok on va prendre Mathias Lund et on va prendre celui-ci la bande de Tantos on va prendre ceux-là pour commencer voilà une brute non un archer non plus un rôdeur un rôdeur dextérité augmenté de 5% et glouton plus 1 d'accord dextérité il a 13 déjà donc oui et ce sera toi d'ailleurs qui va devenir notre érudit cependant on va déjà dormir avant je vais verser oui ce sera parfait je veux voir le monde avant de s'arrêter Warinus je te recrute alors on va t'équiper dextérité j'aime bien le coup de poignard j'aime bien le coup de poignard on a avec seulement plus de dextérité on va plutôt passer là-dessus il faut que tu prennes tes niveaux d'abord d'accord très bien niveau 2 alors audace valeureuse quand tu tues tu récupères un point on force les ennemis engagés dans la zone à se désengager ils subissent une attaque d'opportunité égorgeur c'est deux points quand même empoisonneur 5% de santé max cumulable c'est pas tel j'aime bien aussi la frénésie ça demande de la dex on va prendre ça plan de carrière tu me prends la dex là à volonté il a vraiment pas beaucoup mouvement c'est important ok du coup maintenant je peux prendre l'empoisonnement où on a l'autre là-bas carrément tourbillon sournois poison à toutes les unités ou empoisonnement lag abîmé niveau 3 lag du meneur niveau 2 on va prendre ça ouais la course c'est cool victoire valeureuse c'est très bien qu'est-ce qu'on a comme armure critique armure mouvement très bien très très bien je vais te vendre ça des bagues abîmées le tabac garde des paysans l'arc de pillard niveau 3 on peut le garder des fois que couteille de prière aussi on le vend le journal de bord également le surin rouillé dès que ça a été plus 2 14,22 14,26 je devends ça comme ça ça compense ce qu'on a dépensé ce qui est plutôt pas mal et on gagne un petit peu de poids au passage on va ressortir alors qu'est-ce qu'on a fait patron on a payé les salaires sans retard alors non il y a quelque chose que j'aimerais bien acheter du coup on anticipe tout de suite on va investir ce mal là-dedans c'est la restauration de TNN voilà voilà je vais prendre un compendium parfait comme ça on répare 5 de plus 5 points d'armure supplémentaires ça nous permet d'économiser un petit peu de matériaux brut sur le long terme d'ailleurs on va t'en acheter attendez ça pèse combien ça pèse 0,5 non on en a assez on n'a pas besoin d'avoir trop de stock d'avance on va prendre le port grillé il me semble que j'en ai ouais du sel et le bar j'en ai deux avec du sel aussi et le brochet j'en ai également deux ok on va racheter du sel quand même non pas chez la potiquaire il n'y a rien qui m'intéresse chez toi malheureusement oui du sel j'achète tout le sel possible le blé aussi voilà on est très bien l'arrondage du caporal on pourrait la vendre on va également te donner ton métier à voir Rhinus et tu manquais de volonté bah ça tombe bien donc si on regarde où il faut qu'on aille Lund Lund il est là et la bande de Tantos est là on va aller se faire la bande de Tantos pour commencer et si on pouvait faire passer certains personnages niveau 5 pour affronter Lund derrière ce serait pas mal on est sur la bonne direction oui c'est parfait il y a des trucs à récupérer là j'espère que c'est du bois parce qu'on manque cruellement de bois c'est du bois parfait oui vu qu'on n'a pas encore de bûcheron dans notre équipe je prendrais bien un nouveau un nouveau lancier ou un guerrier je sais pas trop oh le camp de tracker c'est vrai qu'on a des gros à vendre on a peut-être des choses à récupérer du cuir blanc intéressant croissier ah ça coûte cher quand même le Brésil opérate throughout the land rien de nouveau alors j'ai vu qu'il y avait du bois ici je vais aller le récupérer encore parfait ça ça doit être voilà notre cible allons-y tantos le rebelle meneur attaque surprise vos compagnons viennent d'attaquer par surprise et bénéficieront d'un avantage au combat nice ils sont 6 l'attaque surprise quand c'est en notre faveur c'est plutôt cool alors qu'est-ce que ça fait dégâts subis augmentés de 10% nice ok on me tosse le rebelle on me à un시만 Là. Tares. Varinus, tu vas être là. Bon. T'es ça. Là, on est bien. OK. Donc, t'es au dehors. Tu vas commencer par tirer une fois ici. Tu vas être déplacé ici. Sérieusement. Qui ? Allez, toi, tu vas te déplacer. Oh, très bien ce que tu viens de faire. Ah non, pas si bien que ça. Toi, tu vas venir là. Et tu vas me faire ça. Je prouf. Bon, évidemment, tu vas me tirer dessus. Mais c'est pas grave. Ah si, là, c'est grave. Parce que j'ai plus mon... Mon aptitude. Mais c'est pas grave. Toi, tu vas venir là. Ah, dommage. Ça va pas tuer. Tu vas te reculer un petit peu. J'aurais espéré que ça tue. Voilà, ça m'aurait évité ça. On peut faire ça. Brutalité. Oh, très bien ça. Tu rentres dans la zone. Oh, magnifique. Le chef est mort. On peut venir là. Motivation de troupe pour tout le monde. Ah, je t'ai trop court. Oh, là, t'as pris cher. Oh, tu re-cognes. Ah, tu vas venir ici et tu vas l'achever. C'est peut-être pas au petit vu qu'il avait pas joué. Enfin, vu qu'il avait joué justement. Mais c'est pas grave. Varinus. On peut venir ici. Oh, le one-shot. Non, c'était pas Varinus. C'était Igor. Eh bien, Igor, quand on le cherche, on le trouve. Un petit porbillon. Ça, c'est terminé. Non. OUCH. Ouais, la règle sera trop court. Qui réussit, il va arrêter ça. Il va se rapprocher. Ok. Franchement, c'est Igor qui va le finir. C'est l'ex-justice. Et voilà, on répare tout. Ça nous coûte 3. Arme encore a pris un niveau. C'est pas mal. Une grande gueuse qu'on pourrait vendre. 29 balles. Tabard du meneur. Ah, niveau 3. Armeur légère. Des tissus. 8 de poisson. Voilà qui est plutôt pas mal. On va tout à l'affaire qu'il y a là. Armand, tu vas prendre ton niveau. T'es passé niveau 5. Parfait. Esprit d'équipe. Brutalité. Ouais, ça c'est cool. J'ai envie de le reprendre. Il va y avoir pas mal de mouvements, ça pourrait être utile. La force aussi. Mais ce coup-ci, on va prendre le déplacement. Je me demande si j'aimerais pas aller voir un petit peu par là. Cependant, on a encore. Préservation. Finir 10 combats sans blessure. Oh, joli. Niveau supérieur débloqué. Par de la forge. Apprendre créateur d'exploit dans le compendium. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. Les armures forgées ont un emplacement de renfort d'armure en plus. Les statistiques sont augmentées de 10% pour les armes et les armures. C'est intéressant tout ça. De commerce. En part de la forge. Niveau 4. Nouvelle résolution disponible en respect de l'adversaire. Vous pouvez respécialiser vos compagnons dans les centres d'entraînement. Et les centres d'entraînement et les arènes proposent désormais des maîtrises de compétence. D'accord. Ici, on peut obtenir un point. Parfait. Là, on avance plutôt bien. On va faire notre retour à Tiltrain. À Tiltrain. À Stormcap, pardon. Retour en ville. On vendra ce qui ne nous intéresse pas. Plus 1%, plus 3. Le tabard du meneur. Il est mieux. Très bien. Ici, on a quoi ? Brugandine de déserteur. Les tabards du meneur. Ils les ont tous. C'est cool. Armure de plâtre renforcée. Ça, c'est bien. On est plutôt pas mal. Et on va vendre tout ce qu'on n'utilise pas. Ok. La Syrie. Et on est à Stormcap. On va aller faire un peu de vente directement ici. D'accord. Tu vas me vendre ça pour 44. Ça nous fait un peu d'argent. Le 40. Et comme ça, on libère également un peu de 3. Là, qui est parfait. On va aller rendre notre contrat, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a 800 balles de plus. Qu'est-ce qu'on a ? La compagnie de Rogen. On va prendre ça. On est plutôt pas mal. On va se reposer directement à la taverne. Enfin, ce sera fait. Donc, tu veux savoir ce qui est nouveau dans Tiltran ? Le choc des cultures. Mat fin aux pommes. Les pommes, du blé et du miel. Pour l'instant, on va se reposer. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Dans le prochain, on ira à la chasse à la prime. Et on essaiera enfin de s'occuper de Mathias Lund. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir au travers du clap. Commentez, likez, vous abonnez et partagez. Surtout, n'oubliez pas de partage. Car vous le savez. Vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao. Bye bye.